L'été du livre de Metz Le reportage sous forme de trimestriel, Polka avec le reportage de photos et le photojournalisme et Mediapart avec l'information quotidienne généraliste au cœur de l'actualité. Ce sont trois symboles de l'indépendance, de la qualité, de la référence reconquise au cœur de la crise de notre métier. Je remercie vraiment Metz et l'été du livre d'avoir fait ce choix. L'idée c'est qu'il faut sortir de ce préjugé qui supposerait qu'avec le numérique, on est forcément condamné au flux, à l'immédiateté et à la superficialité. Avec Mediapart qui est un média totalement moderne, totalement numérique, on a voulu montrer qu'on pouvait être dans le rendez-vous, trois éditions par jour, dans la hiérarchie. Il y a une une et il y a des articles plus importants que les autres. Dans la longueur, il y a des articles très très longs. Dans la documentation, le lien hypertexte permet de sourcer. Et puis aussi, c'est essentiel, dans la confiance retrouvée avec le public, la dimension participative, qui est une dimension qualifiante si on sort d'une logique d'audience, si on est dans une logique de fidélité, d'adhésion, celle qui se retrouve autour de l'acte d'achat, du paiement. C'est pour ça que Mediapart est aussi sur un modèle payant. Internet, c'est une technologie. C'est une des traductions de la révolution industrielle qu'accompagne, ou plutôt dont est le numérique et le moteur, comme l'électricité a été le moteur de la précédente, ou la machine à vapeur, celle de la première révolution industrielle. Donc ça, c'est les outils, c'est les tuyaux, je pourrais dire, c'est les supports. Elle est... De toute façon, elle aura lieu. C'est un instrument qui évite le papier, et c'est écologique, qui évite l'impression, et c'est l'industrie lourde, qui évite la distribution, et c'est le poteau noir dans notre métier. Donc, de toute façon, cette révolution industrielle fait basculer nos métiers. Mais il ne faut pas rester fasciné par le support. Il faut s'occuper non pas des tuyaux, mais de ce qu'on met dedans. La crise de nos métiers n'est pas une crise de la demande. Ce n'est pas les gens qui en ont marre de nos informations. C'est plutôt une crise de l'offre. C'est nos informations qui ne sont pas assez au rendez-vous de la demande des lecteurs. 21 dans son domaine montre que du grand reportage long fouillé, il y a un public pour ça. Polka, dans son domaine, montre que sur le photojournalisme, du photojournalisme de qualité, il y a du public pour ça. Et nous, nous montrons dans un moment de crise immense de la presse d'information générale qu'il y a des abonnés tous les jours. Donc, l'enjeu, c'est celui-là. C'est le contenu. C'est l'offre. Pour que la presse soit indépendante, il faut d'abord que les journalistes soient au rendez-vous de l'attente des lecteurs. Il va y avoir un débat à Metz sur « Faut-il avoir confiance dans les journalistes ? » Avec Florence Aubenas, avec Thomas Legrand, avec Jean-François Kahn. Ce sera ma réponse. On peut avoir confiance si les journalistes sont au rendez-vous de leur mission démocratique. Leur mission démocratique, ce n'est pas l'opinion, ce n'est pas le point de vue, ce n'est pas le jugement. Nous en avons, mais ça, ça appartient à tout le monde, à tous les citoyens. Notre mission, c'est la réalité, c'est l'information sur la réalité, sa connaissance, sa compréhension. Et là, il n'y a pas 36 outils. Il y a le reportage. J'ai vu, je vous raconte. Il y a l'enquête. J'ai cherché, j'ai trouvé, je vous démontre. Et puis, il y a l'analyse. Je vous mets en perspective. Je vous raconte un contexte. Je vous raconte une histoire. Je vous contextualise l'ensemble des problèmes à la manière d'un puzzle. Je donne du sens. Eh bien, faisons cela. Et là, nous serons au rendez-vous de notre indépendance. Sous-titrage Société Radio-Canada